merci d'avoir cliqué sur la vidéo si mon travail te plaît n'hésite pas à liker partagé et à t'abonner bien sûr et pour le reste j'espère que la vidéo te plaira à plus bonjour à tout à tous c'était j'espère que vous allez bien aujourd'hui le test de dead space remake tout simplement à quel plaisir parce que j'ai je suis fan absolue du tout premier dead space que j'avais acheté en 2008 à l'époque qu'on est sorti day one je l'avais acheté à la base avec fable 2 je me rappelle c'était encore à l'époque où des fois tu avais trois quatre jours qui sortent en même temps tu savais plus quoi acheter et moi je me t'ai fait plaisir je me t'ai acheté fable 2 et dead space en même temps sur xbox 360 aujourd'hui je vous parle du remake et le travail de motive studio en termes d'electronic arts qui a déjà travaillé sur la campagne solo de star wars battlefront 2 et du coup sur le moins bon on va être honnête star wars squadron a réussi un travail d'orfèvre je vous en parle tout de suite je suis désolé je suis désolé pourtant j'aimerais juste pouvoir parler à quelqu'un tout tous ces gros laissés j'arrive pas à croire ce qu'il se passe c'est étrange ces petites choses c'est elle nicole ouais ça faisait des semaines que j'avais pas de nouvelles eh ben t'es toujours en train de faire tourner ce truc en boucle elle doit vraiment te manquer une mission sur l'ichimura ça ne suffise pas mais six mois sans se voir à se parler que par vidéo c'est dur aujourd'hui on va parler full gaming vous inquiétez pas les amis je vais plus parler ni de mister toque mister toque je fais exprès de modifier le nom bref de mister toque on s'en fout allons de ce que vaut ce portage de dead space remake alors pour l'instant c'est un gameplay découverte et je pense que volontairement je vais ne pas dire certaines choses là pour lors de mon test en dire davantage déjà sur le plan technique on sent que le jeu c'est pas un remaster mais un véritable remake parce que le travail est absolument remarquable déjà qu'à l'époque le dead space de base était extrêmement beau extrêmement abouti techniquement parlant là on se rend compte qu'ils ont poussé le bouchon quand même extrêmement loin et qu'ils ont vraiment refait tout le jeu parce que l'UEG inichimura est absolument je dis pas méconnaissable mais il n'a jamais été aussi flippant les éclairages sont incroyables d'accord les effets de fumée les reflets sur l'armure sur la tenue en fait d'Isaac Clarke les ennemis en fait qui en termes d'animation sont beaucoup mieux animés qu'à l'époque et surtout ils ont vraiment travaillé sur le côté crade c'est à dire que quand on démembre les ennemis on a vraiment l'impression d'avoir les eaux qui éclatent et les gerbes de sang en fait qui sont réalisées ça fait pas juste qu'ils égoutent c'est vraiment l'impression que c'est dégueulasse mais c'est voulu en fait c'est pour le ton du jeu et incroyable le jeu d'ailleurs a quand même été changé sur pas mal de points déjà en termes de gameplay il est plus souple que lors du premier dead space on sent qu'il a été réaménagé techniquement parlant enfin en termes de gameplay en termes de ménabilité il est plus facile à prendre en main que le premier dead space moins lourd et le jeu se déroule en même plan séquence c'est à dire qu'il ya plus de temps de chargement à partir du moment où on débloque les portes on peut faire ce que l'on veut dans le vaisseau en fait sans aucun temps de chargement donc c'est quand même assez appréciable on se rend compte quand même que le ssd des machines next gen donc le ssd des machines next gen quand même et apporte un vrai plus en termes de confort de gameplay mais je vous dis en termes de sound design surtout ça aussi c'est incroyable sound design en fait la spatialisation du son est incroyable c'est à dire on a l'impression systématiquement autour de nous d'en sentir la crainte alors pour les personnes qui ont peur qui vraiment craignent ce genre de jeu je sais pas si vous allez avoir le coeur bien accroché parce que déjà le tout premier dead space de base sur 2008 de 2008 était déjà flippant il y avait des moments où c'était angoissant et là pour le coup tout a été renforcé je vous dis par le sound design et surtout on se rend compte par rapport à ce que j'ai fait que dans mes souvenirs par rapport à au scénario que j'avais eu alors de base c'est le même scénario il ya quand même eu des petits changements des énigmes qui sont un peu différentes des endroits qui sont un peu différents et il ya des moments où il ya plus de luminosité là où par exemple dans la première espèce il y avait des petites lumières qui nous permettait quand même de voir où aller là il y a des moments où il n'y a plus de lumière du tout tu avances uniquement avec la lampe torche et t'entends des bruits bizarres et tu peux être surpris à n'importe quel moment et donc c'est vrai qu'ils ont renforcé ce côté peur avec ce remake donc si déjà ceux qui ont fini le premier ont eu peur celui ci ça va pas vous aider franchement c'est assez impressionnant je vous dis techniquement le jeu c'est une bombe franchement il fait honneur aux machines les gènes en termes d'éclairage en termes de graphisme plus en termes de on a l'impression de sentir la puanteur en fait du sang de ce vaisseau de sentir cette atmosphère on a l'impression d'être imprégné par cette atmosphère faites le au casque c'est incroyable donc je vous dis c'est un gameplay découverte je ne spoil pas c'est le début de l'aventure comme vous voyez mais c'est un pur plaisir de retrouver ce shader et là pour le coup à l'image de resident evil 2 remake ou de resident evil 3 remake on peut considérer que ce sont des vrais remakes et resident evil 4 remake sur un remake aussi qui arrivera là au mois de mars oui ça c'est des vrais remakes d'accord rien à dire c'est pas des simples remaster qu'ils ont appelé les mecs en mode foutage de gueule non c'est vraiment des jeux où on sent qu'il y a eu travail et je vous dis qu'il plus est il semblerait que scénaristiquement le jeu soit un petit peu différent avec des énigmes un peu différentes voire des petites j'ai l'impression qu'il y a dans mes souvenirs qu'il y a des endroits qui ont été rajoutés sur ce jeu là donc qui permet d'avoir d'ouvrir un peu plus le vaisseau c'est peut-être moi qui me fait cette impression mais j'ai l'impression que dans mes souvenirs était plus cloisonné le premier de 2008 enfin la version vraie celui ci ça reste un jeu quand même couloir dans l'ensemble mais j'ai l'impression qu'il est plus ouvert on a plus de possibilités le problème c'est que depuis 2008 j'ai pas fait dead space 1 et celui qui pourrait m'aider c'est mon cousin carmel mon cousin carmel qui vient de faire justement le premier dans sa version de 2008 il y a les play du game pass et s'il se refait le remake bah j'aimerais bien que lui me dise si dans ses vues qu'il est en train d'oreiller il a fait là il ya dix jours le premier si en faisant ce remake il va avoir une différence au niveau de l'environnement mais moi j'ai l'impression qu'il est un peu plus ouvert que la version de base mais en tout cas techniquement parlant c'est c'est ouf je vous dis il ya eu un vrai travail de malade voilà tous les amis liker partager abonnez vous faites vous de dead space si vous aimez cet environnement mais là c'est un jeune pas loupé un vrai énorme travail de y emotive c'est incroyable ciao oh 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 Sous-titrage ST' 501